Au secours d'Afrique Tout le monde n'a pas choulalé Tout le monde n'a pas choulalé Tout le monde n'a pas choulalé Salut salut mes musiciens et mes musiciennes Moi c'est Adrien Aujourd'hui nous allons apprendre comment on joue Mon Toto de Lokwa Kaza Vous êtes prêts? Ok Ok donc je dirais que ce chant ci C'est pour débutant ou débutant plus disons En fait c'est entre les deux C'est un bon chant pour passer le cap De débutant à débutant plus Il y a de très beaux éléments dedans Nous allons les voir Donc si c'est difficile au début Si vous êtes débutant Ne laissez pas tomber Travaille mythologiquement Et à la fin Vos doigts sont forcément plus agiles Ok? Donc nous sommes dans la gamme de La Voici le la Voici le la ici normalement La majeure Donc au doigt Sur la deuxième case Vous pincez Un Deux Trois Index Index Majeur Annulaire Sur la case 4 Trois 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 Troisi Trois 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 corde 2e case et auriculaire 2e corde 3e case. Le 3e accord c'est le Ré. Donc vous pouvez le faire comme ça, le Ré ajouter le 9 sur ça. Il utilise aussi très fréquemment cet accord-ci. Donc là vous retirez l'index et vous le mettez sur l'accord de 6, sur le 2e case. Ou bien avec le pouce. OK. Donc ça c'est pour le couplet. Pour le refrain, après le La, majeur 7e, ce La Si, j'ai le 9, au lieu d'aller sur le Mi 7e, sur le Si mineur 7e, il va sur le Si majeur 7e, au lien Si 7e. Pas majeur 7e, mais 7e. Donc, vous mettez votre Si mineur 7e ici, mais ce doigt-ci, au lieu de le mettre ici, vous le mettiez sur 1er corde, 2e case. Donc. Et puis, le Ré. Donc c'était cet alignement là, d'accord. Là, Si mineur 7e, le Ré bizarre. Là, Si majeur 7e, et le Ré bizarre. OK. Voilà. Donc, voilà, on a les accords. Qu'est-ce que la main droite du jour? Oh, la main droite de tête perdue depuis. Attendez un peu que je revienne. Voilà. OK. Donc, voilà, on a la main droite. On divise le chant en 3 parties. Donc, sur le La, sur l'accord 2, disons, parce que c'est pareil. Et l'accord 3. Donc, sur l'accord 1, la main droite, là, je sais, Si. Donc, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 1. 2 fois. OK. Et là, on est, bon, avec le La. D'accord 1. On passe maintenant sur le Ré, sur le Si mineur. C'est la même chose. Donc, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Si vous étiez venu sur le Si, quand vous venez sur le Si, 7e, vous allez faire... OK. C'est ce que vous allez faire. Donc, ici, vous allez faire... 5, 4, 5, 3, 2, 1, 2, 3... Mais vous retirez le dernier doigt-si, le premier doigt-si, si vous voulez, donc celui-ci, sur la première case, sur la première corde, et vous jouez le 1. Donc, sur le Si mineur 7e, on a fait ceci. Regardez bien la différence. On a fait... 1, 2, 3... Alors, disons, je fais avec les numérotations de cordes. Donc, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 1. On n'a rien bougé sur notre accord, sur notre Si mineur. Il est resté comme ça. Mais quand vous jouez ici, quand vous allez jouer avec le 7e, vous allez faire ceci. 5, 3, 2, 2, 1, 2, 3... Ensuite, vous retirez celui-ci, avant de jouer la première corde. Vous les libérez ici, avant de jouer la première corde. Donc, ça va donner... Et non, pas... Mais... Et puis, de là, vous partez sur votre Ré... Ajoutez le 9e sur le Fa Jazz. On va le placer comme ça. Comme ça. Et là, vous faites... Donc... Ici, il y a un petit trick que le pouce fait. Nous y arrivons. Il fait ceci. Donc... 6, 3, 2, 1, 3... Et au moment de jouer le 3 ici, vous le jouez simultanément avec le 6. Et le 1. Donc, ça va donner ceci. Vous voyez ? Donc... 1... Là, la corde est pincée. 3, 2, 1, 2... Je libère la corde. Je joue 4 et 6. Et je joue le 1. Et je reviens sur le La. Donc, ça donne ceci. Ouais ? Voilà ! Voilà ! moutoto travaillez le appuyez sur like si vous avez aimé la vidéo inscrivez vous si vous n'êtes pas encore inscrits et on se voit la prochaine fois avec un autre chant ciao